Gérald de Darmanin et Grégory Doucet vont-ils enfin enterrer la hache de guerre ? Depuis plusieurs mois, le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon s'opposent par médias interposés sur les questions de sécurité. Ils vont enfin se rencontrer demain. Le ministre sera à Lyon un peu plus d'un mois après l'agression de policiers à la Guillotière. Alors qu'attendre de cette réunion ? Élément de réponse avec Victoria Solano et Lucie Nolorgue. Plus d'un mois après la dernière visite de Gérald de Darmanin dans le quartier de la Guillotière, les commerçants sont satisfaits des renforts de police, mais espèrent que ce ne seront pas que des effets d'annonce. Il y a une vraie prise de conscience étatique de ce qui se passe à la Guillotière et une envie de l'éradiquer. Par la présence policière que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a énormément de CRS, ils font le boulot, ils bougent, ils mouillent le maillot, donc pour ça on le remercie. Maintenant je vous l'ai dit, la guerre elle sera gagnée que si c'est sur le long terme. Sinon on a perdu d'avance. Il n'y a que ça qui fera que la Guillotière redeviendra ce qu'elle était, un quartier vivant, économiquement dynamique et qui donne envie aux gens de revenir surtout. Fin juillet, le maire de Lyon avait boudé la visite du ministre de l'Intérieur. Bisbille politique, Grégory Doucet attend plus de policiers nationaux. Gérald de Darmanin demande lui davantage de caméras de vidéoprotection, mais également des effectifs supplémentaires de policiers municipaux. Nous on a apprécié le petit coup de pouce fait par l'Etat, M. Darmanin il a insisté auprès du maire de Lyon sur la nécessité de renforcer les effectifs de police municipale. Si l'Etat doit avoir une main tendue, c'est évidemment sur notre statut, mais l'un n'empêche pas l'autre parce que là tout le monde se revoit la balle. L'Etat, la mairie, c'est pas nous, c'est lui. Nous on est sortis de la cour de récréation là, c'est sérieux, c'est la police, c'est pas moi, c'est lui, ça nous intéresse plus maintenant. Le ministre de l'Intérieur rencontrera le maire de Lyon à la mi-journée à l'hôtel de ville, puis prendra la parole en public pour détailler leurs échanges.